shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir dans deux autres textes que paul était un imposteur et un faux apôtre je sais que beaucoup de personnes refusent encore de croire que paul est un faux apôtre beaucoup de personnes croient que paul était un apôtre légitime un véritable apôtre mais ce n'est pas le cas malheureusement il ya énormément de preuves qui prouvent que paul était un faux apôtre un imposteur malheureusement j'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité une fois de plus sur ces dômes bien nous allons commencer cette vidéo avec un autre passage de l'omélie des pseudo clémentine où il est clairement prouvé que paul et ses adeptes sont des envoyés de satan alors dans homélie numéro 11 chapitre 35 c'est pierre qui parle il est écrit notre seigneur et prophète donc yéchoa qui nous a envoyé donc yéchoa qui a envoyé ses disciples nous a déclaré que le malin donc satan ayant disputé avec lui 40 jours dans le désert et n'ayant rien vaincu contre lui a promis qu'il enverrait des apôtres parmi ses sujets pour tromper donc yéchoa a déclaré à ses disciples que satan lui a dit dans le désert qu'il enverrait des apôtres parmi ses sujets pour tromper le monde c'est pourquoi par dessus tout souvenez vous d'éviter l'apôtre l'enseignant ou le prophète qui ne compare pas d'abord avec précision sa prédication à celle de jacques qui a été appelé le frère de mon seigneur et à qui il a été confié d'administrer l'église des hébreux à jérusalem et que même s'il vient à vous avec des témoins donc le ce faux apôtre enseignant et faux prophète qui vient avec des témoins de peur que la méchanceté qui a disputé 40 jours avec le seigneur et n'a rien prévalu il n'a fallu ensuite comme la foudre tombant du ciel sur la terre envoyer un prédicateur à votre blessure comme maintenant il a envoyé simon sur nous prêchant sous prétexte de la vérité au nom du seigneur et seulement l'erreur c'est pourquoi celui qui nous a envoyé a dit beaucoup viendront à moi déguisé en brebis mais intérieurement ce sont des loups dévoreurs c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez donc je le répète c'est dans homélie numéro 11 chapitre 35 donc là dans ce texte pierre a bien précisé que yéchoa a déclaré à ses disciples que lorsqu'il était dans le désert pendant 40 jours s'attend lorsqu'il est venu le tenter a bien déclaré qu'il enverrait des apôtres parmi ses siens c'est parmi ses sujets pour tromper le monde donc satan va envoyer ses apôtres les apôtres du mal pour tromper le monde d'ailleurs yéchoa a bien dit qu'il ya des enfants du diable des enfants de satan dans ce monde qui font la volonté du diable qui sont menteurs comme le père du mensonge ensuite pierre a bien dit souvenez-vous d'éviter l'apôtre l'enseignant ou le prophète qui ne compare pas d'abord avec précision sa prédication à celle de jacques qui a été opposé à jacques le juste frère de yéchoa paul de tarse paul nous allons venir à cela d'ailleurs les polistes les pauliniens les ceux qui sont adeptes de paul de tarse dans le christianisme à l'heure actuelle disent que jacques est un menteur et que ce sont les écrits de paul qui sont véridiques puisque ils disent oui jacques a dit que la foi sans les oeuvres est morte sauf que c'est un mensonge puisque paul a dit que nous sommes justifiés uniquement par la foi sans les oeuvres j'ai déjà entendu maintes et maintes fois des faux chrétiens dire de telles choses il y en a beaucoup qui ont même insulté jacques de menteurs et il y en a énormément de faux chrétiens ont rejeté l'épître de jacques malgré que l'épître de jacques se trouve dans la bible pourquoi parce que les faux chrétiens ont jugé que l'épître de jacques contredit fortement les enseignements de paul que l'épître de jacques est complètement contradictoire avec les enseignements de paul et que l'épître de jacques combat les enseignements de paul vous savez jacques a écrit une lettre esprit pour vous avertir du danger des enseignements de paul oui l'épître de jacques combat les enseignements de paul mais pour la bonne cause pourquoi parce que les enseignements de paul sont totalement erronés faux est totalement contradictoire jacques il a dit qu'il n'ya que la foi sans les oeuvres est morte tout comme un corps sans âme est mort tout comme une fois sans les oeuvres est morte puisque les oeuvres perfectionnent la foi la foi est toujours accompagné des oeuvres et que nous serons justifiés par les oeuvres tout en ayant la foi voilà ce que jacques a dit parce que paul a dit que si vous avez la foi seulement sans les oeuvres sans faire de bonnes actions ou de bonnes oeuvres vous irez directement au paradis après votre mort c'est totalement faux même paul a dit que l'impi celui qui commet des injustices de l'iniquité qui connaît d'énormes péchés mais qu'il a la foi et bien il sera sauvé parce qu'il a eu la foi et il ira au paradis voilà ce que c'est des enseignements de paul vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans cette vie tant que vous ayez la foi vous irez au paradis et vous serez justifié voilà ce que c'est les enseignements de paul sauf que c'est un un mensonge total paul a dit que la loi est aboli que les bonnes oeuvres ne servent à rien parce que c'est la foi uniquement et la grâce qui sauve sauf que les choix a dit que celui qui ne fait pas la volonté du père n'entrera pas dans le royaume des cieux celui qui n'observe pas les commandements du père qui n'entre pas dans les alliances du père qui ne fait pas ce que le père désire il n'entrera pas dans le royaume des cieux celui qui rejette les commandements les alliances et qui rejette la volonté du père n'ira pas au paradis au royaume des cieux beaucoup comme les choix a dit que beaucoup de personnes de faux chrétiens des sans-loi viendront voir les choix en disant seigneur seigneur n'avons pas chassé des démons en ton nom n'avons pas fait ceci en ton nom cela en ton nom mais les choix dira retirez vous de moi vous qui commettez l'iniquité iniquité veut dire aussi celui qui est sans loi celui qui qui ne qui n'accomplit pas la loi et paul a dit que vous serez justifié non pas par les oeuvres de la loi mais uniquement par la foi or les choix a bien dit que la volonté du père doit être accompli donc c'est à dire entrer dans dans ces alliances la circoncision etc observer les commandements de la loi des dix commandements faire de bonnes actions et faire la volonté du père et celui qui fait tout cela qui observe les commandements qui entre dans les alliances de l'éternel qui fait de bonnes actions tout en ayant la foi entrera au paradis au royaume des cieux dans l'apocalypse est écrit que les élus seront ceux qui auront gardé les commandements de l'éternel et les alliances également tout en tout en ayant la foi en yéchoa ce que paul contredit tout cela puisque paul dit que non ce n'est pas par les oeuvres de la loi donc les commandements et les bonnes actions sont disqualifiés ce n'est pas par les oeuvres que nous seront justifiés mais par la foi uniquement or yéchoa tout comme jacques et les prophètes ont bien précisé que celui qui sera justifié auprès de dieu c'est celui qui aura fait des oeuvres tout en ayant la foi donc c'est pour ça que de nombreux chrétiens des faux chrétiens paulistes rejette l'épître de jacques puisque l'épître de jacques combat les enseignements de paul et que l'épître de jacques a été donné pour rétablir toute vérité et pour avertir sur les enseignements de paul donc revenons à notre texte des homélie 1 il est bien précisé que il y aura un prédicateur qui viendra à votre blessure qui prêche sous prétexte de la vérité au nom du seigneur et sement l'erreur qui est venu au nom du seigneur prêcher l'erreur paul de tarse tout simplement et pierre a dit c'est pourquoi celui qui nous a envoyé a dit beaucoup viendront à moi déguisé en brebis mais intérieurement ce sont des loups dévoreurs c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez donc là on voit bien que dans ce texte satan a promis d'envoyer ses apôtres à ses sujets parmi ces sujets pour tromper qu'il y aura un apôtre enseignant aux prophètes à éviter et qui aura également des faux apôtres des faux enseignements et des faux prophètes à éviter qui ne compare pas leur prédication à celle de jacques beaucoup de faux chrétiens s'opposent à jacques leur prédication et se base sur paul de tarse et non sur jacques donc ils s'opposent à jacques et là pierre dans ce texte a bien dit que beaucoup de personnes des faux apôtres des enseignements ou des faux prophètes des faux enseignants viendront pour pour combattre ce que jacques a prédit donc la prédication de jacques et qu'on doit éviter de telles personnes et que ces personnes viendront avec des témoins paul est venu souvent avec des témoins avec lui souvent des témoins païens et des personnes qui qu'ils étaient avec lui des personnes converties des juifs qui est circoncis ou quoi que ce soit qui croyez aux paroles de paul de tarse et en plus il a dit pierre de peur que la méchanceté qui a dit disputé 40 jours avec le seigneur et n'a rien prévalu il n'a fallu ensuite comme la foudre tombant du ciel sur la terre envoyer un prédicateur à votre blessure prêchant sous prétexte de la vérité au nom du seigneur et sement l'erreur là on voit clairement que ce passage fait référence à paul de tarse et à ses adeptes alors n'oublions pas que la communauté donc l'église fondée par les douze apôtres à jérusalem et dirigé par chaque le frère du seigneur donc c'est l'église des hébreux à jérusalem disparu en l'an 69 ou 70 et elle fut remplacée par l'église des nations païennes fondée par paul et barnabé à antioche quelques années auparavant il faut savoir une chose c'est qu'il y avait un conflit entre l'église des douze apôtres donc tenu par jacques le juste et l'église construite par paul et barnabé voilà il y avait un un très grand conflit l'église de judée rassemblée à jérusalem autour de jacques le juste subit des persécutions et disparu complètement lors du soulèvement des juifs contrôlés contre les romains la guerre des juifs se soldats en l'an 70 par un terrible massacre la destruction de jérusalem et de son temple la prophétie aurait été crie par gens pour avertir les disciples et leur enjoindre de quitter la place la famille et les disciples de yeshua échappèrent ainsi à l'apocalypse et s'enfuir ensuite sur l'emplacement de la cité sainte donc à jérusalem les romains construisir une nouvelle ville qui fut nommée à elia et dès la fondation d'aélia c'est l'église de paul de tarse qui remplaça la première église celle des apôtres tenu par jacques le juste et elle est appelée par les historiens l'église de paul l'église des nations païennes ou grande église la petite église celle de judaie malheureusement a disparu on voit bien que le paganisme romain donc le christianisme créé par paul de tarse et par nabé à antioche continue d'exister et que malheureusement dans le monde entier il ya des adeptes de paul de tarse partout dans le monde entier et dans toutes les églises donc là dans le texte de l'homélie numéro 11 chapitre 35 pierre admet donc que qu'il ya bien des faux apôtres des faux enseignements des ans des faux enseignants pardon et des faux prophètes cela concorde bien sur le fait que jean a déclaré qu'il ya un antichrist et des antichrists qui sont venus dans le monde et n'était pas des nôtres donc des ennemis des véritables apôtres 1 jean chapitre 2 verset 18 il y a un antichrist qui est venu dans le monde et maintenant il ya des antichrists qui sont venus dans ce monde et ils n'étaient pas des nôtres ils sont venus pour séduire et tromper un maximum de personnes donc paul et ses adeptes pierre déclare qu'il faut éviter ses apôtres ses enseignements enseignants pardon ou faux prophète qui s'opposent aux paroles de jacques ce que paul a fait à plusieurs reprises et que malheureusement ce faux apôtres enseignant ou faux prophète viendraient avec des témoins pour égarer un maximum au nom du seigneur yéchoa ce que paul a fait à plusieurs reprises dans ses écrits enseignements qu'il est venu au nom de yéchoa qu'il a fait des signes et des prodiges et qu'il a séduit un maximum de personnes ce que yéchoa a dit que des faux prophètes des faux christ viendront en son nom et feront des prodiges et des miracles pour séduire un maximum de personnes et même si il est possible des élus ne le suivez pas yéchoa nous a bien dit d'être plus prudent que des serpents d'être plus prudent que des serpents puisque tout simplement les serpents et prudents nous devons être prudents alors c'est écrit dans mathieu chapitre 10 verset 16 yéchoa a dit voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme des serpents et simple comme les colombes donc yéchoa avait bien averti ses disciples qu'il y aurait des loups déguisés en brebis et yéchoa avait préparé ses disciples à à la venue de loups déguisés en brebis qui viendront en son nom voilà et c'est pour cela que nous en tant que brebis nous devons nous méfier des loups qui sont les enseignements de paul et ses adeptes les adeptes de paul qui prêche la doctrine de paul voilà on doit se méfier ce qui prêche la doctrine de paul sont malheureusement de faux chrétiens alors jacques avait dénoncé paul à plusieurs reprises puisque paul prêché contre la loi de dieu enseigna aux juifs et aux païens de ne plus circoncière leurs enfants et d'abandonner moïse acte chapitre 21 verset 20 à 22 jacques avait ordonné qu'on ne mange pas de viande sacrifiée aux idoles qu'on s'abstient de sang de souillure d'impudicité ou quoi que ce soit d'idolâtrie aussi acte chapitre 15 verset 20 acte chapitre 15 verset 29 et acte chapitre 21 verset 25 il avait donné ses ordres aux païens qui avaient cru voilà c'était des des commandements de base à ceux qui s'étaient convertis après c'est histoire de bien commencer voilà ensuite ceux qu'ils ont cru et qui se sont convertis à yeshua tout le temps gardant les alliances de l'éternel et les commandements de l'éternel devait ensuite observer la loi donc les commandements que jacques a donné de s'abstenir de viande sacrifié aux idoles de souillure d'impudicité d'idolâtrie ce sont des commandements de base pour apprendre aux païens les commandements du père et ensuite les invités à se faire circoncière etc voilà donc c'était ce sont des commandements de base sauf que paul a prêché le contraire jacques lui était en concordance avec les paroles de yeshua puisque yeshua lui-même a interdit de faire de telles choses donc de manger de telles viandes qui sont des pierres d'achoppement devant les fils d'israël apokai chapitre 2 verset 14 apokai chapitre 2 verset 20 mais paul lui au contraire contredit jacques et yeshua et a même autorisé à manger de telles viandes même à toute nourriture qui se trouve dans le marché sans acquérir de motifs de conscience ou je ne sais quoi et accuse ceux qui dénoncent cette pratique donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles d'avoir une conscience faible et souillée et d'être des pierres d'achoppement pour ceux qui sont libres de conscience un corinthien chapitre 8 verset 4 à 9 yeshua a dit que ceux qui autorisent des viandes à manger des viandes sacrifiées aux idoles sont des pierres d'achoppement devant les fils d'israël paul dit le contraire et dit que ceux qui disent que ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles et ben sont tout simplement des des faibles qui ont une conscience faible et souillée donc paul insulte yeshua et jacques d'avoir une conscience faible et souillée puisque jacques et yeshua ont interdit de telles choses et ils ont défendu de faire de telles choses puisque yeshua en a horreur donc vous voyez on voit bien que yeshua a gardé son peuple israël puisqu'il a dit que de telles personnes comme paul sont des pierres d'achoppement pour les fils d'israël tandis que paul lui c'est carrément le paganisme avec les païens puisqu'il a dit que jacques et yeshua et ceux qui qui dénoncent la pratique de manger des viandes sacrifiées aux idoles ont une conscience faible et souillée et qui sont eux mêmes des pierres d'achoppement pour ceux qui sont libres de conscience donc on voit bien l'idéologie de paul qui est tout simplement païenne jack tout comme yeshua ont l'esprit des hébreux l'esprit des prophètes puisque le dieu d'israël et le dieu d'abraham d'isac et de jacob donc le dieu d'israël et non le dieu des romains paul a avait en lui l'esprit des romains les faux chrétiens qui suivent paul ont l'esprit des romains et non pas l'esprit des hébreux puisque eux mêmes rejette la loi et les commandements du père donc tous ceux qui croient en paul ont malheureusement l'esprit des romains et non l'esprit des hébreux l'esprit des prophètes qui est le dieu d'israël le dieu d'abraham d'isac et de jacob puisque les faux chrétiens rejette la loi de l'éternel rejette ses alliances comme la circoncision et rejette tout ce que l'éternel a ordonné que ce soit dans la loi de moïse et dans les prophètes donc on voit bien qu'il y a une guerre entre l'esprit des romains et l'esprit des hébreux si vous voulez être un véritable chrétien aller vers l'esprit des hébreux l'esprit qui est le même que celui des prophètes tout simplement le dieu d'abraham d'isac et de jacob là pour l'instant les chrétiens sont avec l'esprit des romains puisqu'ils fêtent non pas le shabbat le samedi mais le jour du soleil le dimanche puisqu'ils disent que le dimanche est le jour du seigneur un solen vit tous ils fêtent noël ils font des trucs totalement païens donc on voit bien qu'ils n'ont pas l'esprit des hébreux puisqu'ils ont l'esprit des romains alors on voit bien que l'épître de jacques a été écrite pour faire objection à cette doctrine anarchique et pour dénoncer la langue qui siège dans nos membres qui infaite le corps tout entier et enflamme le cours de notre vie enflammé elle-même par l'enfer jacques chapitre 3 verset 6 c'est par la langue que vient le mal quelqu'un prêche le salut par la foi et la loi est discrédité cette doctrine néglige les oeuvres celle de paul l'observant l'observance des commandements et des alliances de dieux dicté à moïse est complètement rejeté par la doctrine de paul cette langue perfide c'est bien évidemment paul de tarse donc jacques a bien précisé que c'est par la langue que vient le mal et cette langue perfide qui fait des ravages et qui est enflammé elle-même par l'enfer c'est paul de tarse n'oublions pas une chose c'est que paul est l'ennemi de de pierre ne l'oublions pas puisque pierre appelle mon ennemi donc paul lui-même qui prêche paul une doctrine anarchique absurde basée sur la dissolution de la torah et que les païens ont rejeté la prédication légitime de pierre et on suivi la doctrine anarchique de l'ennemi de pierre qui est qui est paul de tarse comme nous retrouvons dans la préface des homélie clémentine chapitre 2 n'oublions pas que paul est l'apôtre des païens et que le paul à l'esprit des romains et l'esprit des païens en lui alors d'ailleurs il ya aussi un texte parmi les sept manuscrits originaux de la mère morte que nous trouvons une chose très intéressant dans le pécher à bakouk il est écrit ceux qui étaient infidèles avec le menteur qui n'ont pas écouté la parole reçue par le juste maître de la bouche de dieu qui était silencieux au moment du châtiment du juste maître et ne l'ont pas aidé contre le menteur qui a rejeté la loi au milieu de toute leur assemblée ont été infidèles dans la nouvelle alliance en ce sens qui n'ont pas cru en l'alliance de dieu et ont profané son saint nom pécher à bakouk chapitre 2 là dans ce texte nous voyons qu'il ya un message urgent un avertissement pour ceux qui ont rejeté l'alliance de dieu et qui ont profané son saint nom puisque regardez ce qui est écrit que le menteur qui n'a pas écouté la parole reçue par le juste maître de la bouche de dieu donc celui qui a reçu qui n'a pas reçu la parole de yeshua qui est le juste maître que lui même disait la parole de dieu et qui était silencieux tous ces personnes qui ont suivi ce menteur sont restés silencieux au moment du châtiment du juste juste maître et ne l'ont pas aidé contre le menteur que le menteur a rejeté la loi au milieu de toute leur assemblée qui a rejeté la loi au milieu de toute l'assemblée paul de tarse il a même rejeté la loi à antioche devant les disciples devant les juifs et les païens même à jérusalem devant jacques le juste partout le menteur paul a rejeté la loi et que ce menteur et tous les infidèles qui ont suivi ce menteur ont été infidèles dans la nouvelle alliance en ce sens puisqu'ils n'ont pas cru en l'alliance de l'éternel donc les premières alliances que eux mêmes appellent ancien testament et ils ont profané son saint nom les chrétiens qui suivent les enseignements de paul sont infidèles dans la nouvelle alliance parce qu'ils n'ont pas fait les oeuvres ils n'ont pas fait les oeuvres du père et eux mêmes ont aboli les premières alliances en disant qu'elles sont vieilles et prêtes à disparaître et que maintenant c'est l'ancien testament car le christ a aboli la loi les alliances de dieu comme la circoncision etc or c'est totalement faux yeshua n'a jamais aboli la torah les prophètes les alliances et les commandements du père et n'a jamais aboli la circoncision la nouvelle alliance est la continuité des premières alliances et non la fin elle est synonyme de la nouvelle création par le rachat de yeshua qui est venu confirmer racheter et continuer les alliances de l'éternel à travers la nouvelle alliance et il n'est pas venu mettre une fin définitive car si les premières alliances sont aboli comme les chrétiens le disent comme paul le dit alors les prophéties le sacrifice de yeshua les commandements et les alliances de dieu tels sont écrits dans la torah et les prophètes sont donc aboli or ce n'est pas le cas puisque yeshua n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion il n'est pas venu pour abolir les premières alliances donc également les prophéties et son sacrifice un mais il est venu pour rétablir l'ancienne la vraie apportée aux hébreux par moïse et les prophètes il est venu perfectionner les alliances les premières alliances il est venu perfectionner continuer il est venu pour faire en sorte que les juifs et les non juifs ne fassent qu'un seul peuple et que eux tous observent les alliances et les commandements du père la nouvelle alliance ne peut pas exister sans les oeuvres la nouvelle alliance n'est pas venu pour abolir les premières alliances non elle est venu pour continuer la nouvelle alliance c'est la continuité des premières alliances et non la fin on appelle donc alliance renouvelée et non ancienne alliance ancien testament d'ailleurs le terme testament n'est pas bon puisque testament se réfère à un mort or yeshua il a dit que l'éternel est le dieu des vivants et n'est pas le dieu des morts donc voilà c'est plutôt alliance renouvelée puisque les premières alliances et la nouvelle alliance sont renouvelés à travers le sacrifice de yeshua jacques un enseigne que la foi sans les oeuvres sont mortes qu'elle est morte la foi sans les oeuvres la foi sans les oeuvres et en réalité la définition même de l'infidélité et de la rébellion contre dieu une fois sans les oeuvres et de l'infidélité de la rébellion contre dieu et donc la doctrine de paul une doctrine anarchique absurde la ciste qui enseigne que nous ne pouvons rien faire pour sauver pour nous sauver nous mêmes amène au jugement de feu les chrétiens sans oeuvres et sans loi voilà donc c'est pour ça que les chrétiens rejette l'épître de jacques puisque l'épître de jacques combat fortement les enseignements de paul donc ceux qui rejettent les annonces de l'éternel la torah de l'éternel ce qui rejette les premières alliances qui sont renouvelés à travers la nouvelle alliance iront au jugement du feu tout simplement parce qu'ils auront coupé le lien entre eux et l'éternel les alliances avec abraham isaac jacob moïse les prophètes jusqu'à les choix sont toujours d'actualité si vous ne croyez pas en ces alliances et que vous dit qu'ils sont vieilles abolies et qui n'existe plus vous coupez le lien et vous n'aurez pas le royaume des cieux aussi simple que cela bien c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur paul de tarse une fois de plus je vous dis shalom à très bientôt pour une nouvelle vidéo si dieu le veut en attendant comme d'habitude portez vous bien prenez soin de vous et de vos proches c'est très important que le seigneur vous bénisse shalom merci de m'avoir écouté